Bonjour Christophe, dans l'Info & Co, avec vous Christophe Dansette, on va y arriver. Emmanuel Macron, il se rend d'abord à Davos, au Forum économique mondial en Suisse. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois qu'il s'y rend depuis qu'il est président. Pourquoi ? Pourquoi là ? Pourquoi maintenant ? Pour faire rayonner la France à l'aune d'une année très importante pour l'image du pays, affirme son entourage, entre 80e anniversaire du débarquement au mois de juin, surtout les Jeux olympiques et paralympiques cet été, le sommet de la francophonie à l'automne. C'est la première fois que l'Hexagone accueillera un tel sommet depuis 33 ans, sans oublier évidemment aussi la réouverture de la cathédrale Notre-Dame à Paris. L'année 2024 s'annonce riche en événements à portée internationale et le président va en profiter pour l'annoncer d'abord et puis vanter encore un peu plus l'attractivité du pays, convaincre les investisseurs présents à Davos de choisir la France, pays qui est déjà devenu depuis un certain nombre d'années celui qui attire le plus de projets d'investissement étrangers en Europe. On le voit ici pour l'année 2022, devant le Royaume-Uni et devant l'Allemagne. Finalement, Emmanuel Macron compte faire de ce déplacement une sorte de Choose France bis, les dorures du château de Versailles étant remplacées par les paysages enneigés de la petite station de ski Suisse. Et pour cela, il n'y va pas tout seul, il est accompagné d'une délégation d'entreprises ? Elles seront 20-20 entreprises, des PME, des entreprises de taille intermédiaire et puis surtout, ce qui lui est cher à Emmanuel Macron, des start-up, 10 sur ses 20 patrons qui font ce voyage sont des patrons de start-up. Il y a spécialiste des batteries bas carbone, dont on parle beaucoup, qu'on voit ici à droite, Vercors, celui du spécialiste de la mécanique quantique, Pascal, et puis les deux fleurons de l'intelligence artificielle, Giscard et puis surtout Mistralahi, qui compte bien rencontrer le patron de Tchad GPT, qui est présent à cette station de ski de Davos. Et puis Emmanuel Macron sera également entouré de quatre présidents de région. On voit le plus à droite, Franck Leroy pour la région Grand Est. Il y a également, juste à côté, Christelle Montrançay pour la région Pays de la Loire, Renaud Muselier pour le Sud et puis Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui, tous les quatre, chercheront à vanter les mérites et les atouts de leur territoire. En revanche, aucun ministre ne fait partie de ce déplacement. Ils viennent juste après le remaniement. Le déplacement d'Emmanuel Macron qui s'inscrit également dans cette séquence de nouveaux cap politiques, après notamment la conférence de presse hier soir à l'Elysée. Cette conférence de presse dans laquelle il a à nouveau vanté les résultats de sa politique économique, notamment en termes de création d'emplois depuis 2017. Vous voyez plus de 2,5 millions d'emplois créés. C'est plus que l'Allemagne, c'est plus que l'Italie également. L'objectif étant toujours de parvenir au plein emploi d'ici 2027, soit 5% de chômage environ contre 7,4% aujourd'hui. Et pour cela, il a annoncé deux grandes lois économiques à venir. D'abord, une sorte d'acte 2 de ce qu'on avait appelé à l'époque la loi Macron, du nom d'un texte qu'il avait présenté lorsqu'il était encore ministre de l'économie, avant qu'il soit président. Loi de simplification des normes pour les industries, d'accélération également des délais, notamment pour les travaux. Et puis, une nouvelle réforme du marché du travail. Réforme du marché du travail en accompagnant mieux les chômeurs, tout en les incitant à reprendre vite un emploi. Il a également évoqué le problème des finances publiques, la réduction de la dette, affirmant que la hausse des impôts n'était pas la solution. Écoutez-le. Retrouver notre indépendance financière, c'est d'abord et avant tout créer plus de richesses. Je vais vous donner un chiffre très simple. Si la France avait le taux d'activité, le taux d'emploi de l'Allemagne, nous n'aurions pas de problème de finances publiques. Et donc, le cœur de la bataille budgétaire, c'est une bataille pour l'activité et la création d'emplois et de richesses. Et puis, il compte également réformer le congé parental, remplacé par un congé de naissance, comme il l'a appelé, qui sera plus court, six mois seulement contre un an possible aujourd'hui, mais surtout mieux rémunéré, que ce soit pour un homme ou pour une femme d'ailleurs. L'objectif étant de s'attaquer au problème de la baisse de la natalité, une baisse de plus de 6%, 6,6% en 2023 par rapport à 2022, mais surtout moins 20% par rapport à 2010. Jusqu'à présent, la France faisait figure d'exception un peu parmi les pays développés. Elle résistait mieux à cette crise de la natalité, que connaissent beaucoup le Japon évidemment, l'Italie, l'Allemagne également, et qui fait peser cette crise de la natalité, un risque économique fort sur l'activité et puis aussi sur les retraites surtout. Oui, parce qu'il faut des actifs pour payer ces retraites. Merci beaucoup Christophe pour cette info éco dans le courant de la matinée. On ira justement à Davos, on l'a évoqué tout à l'heure, retrouver Tarek Khaï. Avec son invité, qui est un des représentants de la Banque mondiale, la branche financière de la Banque mondiale, présent à Davos également. Ce sera l'invité de Tarek Khaï. Voilà, il y a beaucoup de monde aujourd'hui sur place, Ursula von der Leyen, le président Zelensky ou encore Ravier Milei pour l'Argentine. Et donc, vous l'avez dit, Emmanuel Macron. Aujourd'hui, c'est la journée la plus intéressante, je pense, à Davos. Oui, on parlera beaucoup d'intelligence artificielle également. C'est le gros sujet de cette année, c'est cette journée de mercredi très importante. Et on suivra tout ça loin de la neige de Davos. Je pense, je pense, à vous, 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 à vous